Quelques articles sont encore en réserve. Cette boutique de prêt-à-porter termine ses préparatifs. Elle proposera dès demain 15 000 pièces à la vente. On anticipe quelques semaines à l'avance. On a beaucoup de marchandises qui sont en carton. Tout ça c'est de la préparation, c'est de l'étiquetage en amont pour pouvoir être préluurgie. Fin d'après-midi, les employés sont sur le pont pour finaliser la boutique. En période de solde, les effectifs de 8 personnes sont doublés. La mauvaise météo de ces derniers jours n'a pas poussé les Français dans les rayons. Mais dans ce magasin, pas d'inquiétude pour autant. Les gens quand ils veulent acheter des soldes, s'équiper, ils vont penser à leurs vacances, etc. La météo a l'air, ce qu'ils annoncent en tout cas a l'air plutôt sympa. Donc je pense que les gens vont venir acheter, il n'y a pas de souci. C'est beaucoup de travail, de manutention. On a des CDD, donc il faut les former, etc. Donc ce n'est pas toujours évident parce qu'on a encore des promos qui sont en cours jusqu'à ce soir. Et il faut leur expliquer comment on fonctionne, l'encaissement, les étiquetages, comment ça marche. L'année dernière, le panier moyen du consommateur était d'environ 245 euros. Les bonnes affaires sont possibles jusqu'au 2 août.